waouh Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur Niance Reparole en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner en cliquant là dessus abonnez vous et activer la cloche juste à côté pour l'activer c'est très important et aujourd'hui nous avons envie de vous parler des sociétés secrètes et des sciences occultes c'est quoi toutes ces choses bizarres mes frères et soeurs toutes ces choses sont les choses du diable qui se trouvent dans ce monde qui plongent les humains dans les problèmes que les amènent même à perdre leur conscience leur esprit même leurs valeurs morales mes frères et soeurs toutes ces choses sont réelles et nous avons bien envie de vous révéler toutes ces choses pour que vous ne puissiez pas tomber dans de tels pièges vous pouvez voir que vous allez vous allez réussir par exemple vous allez entreprendre faire beaucoup de projets et à un moment donné ça va marcher et vous allez voir que le diable envoyé quelqu'un enfin vous vous dit que c'est vrai tout va bien chez vous au lieu d'aller réussir mais vous n'avez pas la protection une protection qu'il vous faut mais encore la protection qu'il vous faut contre tout ce qui est mauvais contre l'attaque des esprits donc vous protéger il faut que vous entrez forte ça dit il faut que vous entrez vous fassiez partie d'un groupe de membres de personnes très puissante de ce monde c'est là ça commence c'est comme ça ça commence c'est toujours comme ça ça commence vous allez voir et vous comme ça vous intéresse vous allez aussi aller là bas d'abord la première question que vous allez poser de savoir mais est-ce que quand je vais entrer là bas on va me demander de sacrifier quelqu'un est-ce qu'on va me demander de tuer quelqu'un c'est à ce moment on vous dit non que là bas quand tu arrives tu ne tue pas quelqu'un on fait juste des cérémonies pour te protéger et tu es bien protégé à certaines choses qu'il doit faire mais il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dira pas là où vous allez entrer là c'est dans un autre monde et ce monde là n'appartient pas à dieu c'est pas comme ça dieu fait pour appeler ses enfants il te dit pas que tu vas venir chez lui et entre dans un groupe tu dois participer à un rituel non si vous constatez un truc pareil on vous dit de ces choses mes frères et soeurs nous allons vous dire que vous devez vraiment faire attention faites vraiment plus attention qu'attention est-ce que vous comprenez je pense que oui vous allez comprendre à travers cette histoire que nous allons raconter maintenant écoutez bien quand on vous disait un jour il y a un homme qui avait réussi et son milan qui se tombe il avait réussi et il était bien il avait une petite famille tout à tout allait bien chez lui il avait une femme et il aimait beaucoup et un jour il était tranquillement chez lui dans son bureau et il était soucieux il sait qu'était il se disait à voici voici j'ai réussi tout va bien chemin mais je suis piqué parce que de ce monde ya trop de mauvaises personnes comment je vais faire pour bien me protéger comment je vais faire pour me maintenir toujours sommet pour ne pas tomber un jour n'est ce pas la question que tu te pose la plupart du temps tu dis tu as réussi c'est bien tu dis le plus dur c'est de rester au sommet ce n'est pas d'arriver au sommet mais c'est de rester au sommet à ce que vous voyez les gens ne veulent pas ils veulent plus de redevenir pauvres il veut toujours rester demeurer riche pour cela ils ont décidé de de rentrer dans les choses qui vont les protéger pour la garantie tout simplement une vie en et c'est là même le danger secret à un moment donné et c'est là les problèmes commencent à venir parce que au lieu de se diriger vers dieu le diable le dirige vers lui au travers des gens que le diable met tout de suite sur le plat sur le chemin tout de suite dès que vous avez de telles pensées le diable au courant il avait un net ou net et clairement quelqu'un sur votre chemin pour vous conduire vers lui et c'est là vous allez entrer dans la science occulte est ce que vous comprenez voilà et cet homme là puisqu'il était soucieux le diable envoyé vers lui son meilleur ami et son meilleur ami était aussi son collaborateur les deux travaillaient ensemble donc il avait du succès lui aussi il avait du succès le succès était partagé il a dit les deux évolué de des bonnes conditions il n'y a pas de problème mais son ami comment est-il venu vers lui en fait un jour son ami entre dans son bureau il a tout vu tout l'a trouvé soucieux et puisque les deux sont ensemble depuis très longtemps il s'est dit qu'il doit lui poser des vraies questions pour savoir ce qui ne va pas vraiment chez lui et la question qui lui a posé c'est de savoir mais qu'est ce qui ne va pas pourquoi tu suis triste c'est à ce moment il va lui dire il va se confier maintenant à son meilleur ami il va se dire il va lui dire tu sais nous avons réussi on a travaillé du ensemble et ça marchait mais moi franchement j'ai peur de retomber dans la pauvreté pour ne pas que ça m'arrive j'ai vraiment besoin de protection je veux qu'on me fortifie j'ai besoin de fortification je veux être je veux bien fortifier parce que je pense que c'est la solution quand son ami a entendu ça il a dit ah donc c'est ce qui t'inquiète depuis c'est la raison pour laquelle tu es là en train de te soucier et tu te dis mais qu'est ce qui ne va pas mais qu'est ce qu'il a mais pourquoi je suis dans les soucis faut pas t'inquiéter faut pas t'inquiéter moi même là là où je suis devant toi là je suis déjà bien protégé et il ya bon comment ça j'étais bien protégé et dit t'inquiète pas je connais un gars qui peut vraiment nous aider à voir ce qu'on veut c'est ainsi ce gars là et son ami c'est à dire c'est à dire cet homme et son ami à qui il s'est confié les deux se sont tous simplement rendus chez un mystique un homme mystique et cet homme mystique là vraiment il est pas joli 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 il est bizarre comme ça et cet homme mystique là il a même des partisans il ya d'autres personnes comme eux-mêmes il ya d'autres personnes riche de ce monde est riche de ce monde qui sont là bas et ces personnes là assis régulièrement à des cérémonies où il faut des choses étranges et comme il est arrivé pour que cet homme a lu dans la protection il a dit que lui il doit maintenant être allié ou encore connecté à leur dieu et pour être connecté à leur dieu il faut obligatoirement que lui il participe au rituel il n'y a pas de progrès il n'y a pas de problème est ce qu'on tue quelqu'un on dit non tu vas pas tuer quelqu'un c'est ce qu'on va vous dire la première fois vous ne tirez pas quelqu'un ou bien si on vous dit de tuer quelque chose ça sera juste un animal un poulet même si c'est un animal à toi aussi tu vas tuer un animal comme ça et pour faire quoi pour offrir un dieu étranger faut manger c'est mieux mon frère était d'amène ou quoi qu'est ce qui ne va pas avec toi et toi tu as fait l'étude bizarre ah et lui il a participé au rituel il a participé au rituel et ça a même augmenté même ses richesses ça a augmenté ses richesses et ça fait que lui la richesse qu'il avait là maintenant était de nous corrompus puisque la diable le diable avait maintenant la part dans cette histoire nous sommes le diable maintenant qui était devenu celui-là même qui lui donnait de l'argent et le dieu auquel il s'est connecté là c'est ce dieu là qui fait tout maintenant pour lui et c'est ce dieu là qui est tout pour lui maintenant et ce gars là il est il se dit qu'il est vraiment fort il est vraiment fort puisque le générique c'est bien et voici qu'il vivait mais tant bien il était à l'aise avec sa femme qui l'aime chérie tu es joli oh je t'aime bisous bisous chaque matin bisous 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 après il va au boulot il revient elle les a fait chérie est ce que ça va oh ça va pour le bien oh il s'est à l'aise le monsieur il s'est dit qu'il est en forme il est fortifié tout allait bien joli Et voici un truc étrange qui va se produire un jour et la chose qui va se produire un jour c'est que le frère à son mari aura envie d'entreprendre quelque chose en fait cet homme là sa femme le fait à sa femme aura envie d'entreprendre quelque chose voilà Donc ce frère là va venir voir sa grand soeur pour que sa grand soeur parle à son mari riche là de l'aider juste même si j'ai pu lui donner un million de dollars de naïra puisque ce sont des nigériens puisque j'ai pu donner un million de naïra seulement je pense que ça va l'aider à faire le travail ouvrir un business en ville et évoluer maintenant le gars quand il est arrivé il voit sa grand soeur sa grand soeur a dit ah c'est une fausse d'argent que tu me demandes je sais pas si mon mari va accepter cela ce qui est sûr c'est que moi je vais aller le voir comme tu es mon frère tu es mon unique frère tu es le seul garçon dans la famille moi je vais t'aider je vais voir ce que je peux faire hein t'inquiète pas elle aussi quand son mari est venu la nuit comme d'habitude bonjour chérie tu es jolie ça va tu as bien dormi et tu as bien travaillé et le boulot ça va il dit oui il y a eu quelques soucis avec un gars là mais ça va pour nous dans l'ensemble et voici que pendant que les deux seront au lit avant de s'endormir elle va dire chérie franchement il y a un souci mon souci est que mon frère est venu ce matin ici pour me demander de l'aider est-ce que tu peux lui il dit qu'ils vont entreprendre un business et il a besoin d'argent c'est envie ah bon il m'a jamais rien demandé donc c'est dire la belle d'argent de combien a-t-il besoin il dit de 2 millions il dit de 1 million 1 million elle dit de la belle de 1 million de naira il est 1 million de naira ok la belle sacan il dit il a juste besoin de ça il n'a pas donné de date il dit il n'y avait pas de soucis il vient d'acheter la semaine pour lui donner un million moi je vais lui donner deux millions et demi voilà la femme elle a marié un mari il était bien au départ mais à un moment donné il a des nuits ritualiste mais elle ne le sait pas oui voilà le point de l'argent là maintenant elle ne sait même pas elle se dit que c'est toujours dans le même sens il travaille avec son intelligence moi aujourd'hui elle n'est pas plus à son étudiant il travaille avec autre chose et c'est ça même là c'est ce dieu étranger à ce démon là qu'il adore là c'est chez lui il va les prendre l'argent et cet homme là va effectivement aller prendre de l'argent il va rentrer dans sa chambre secrète et il va prendre des sommes d'argent qui se trouve carrément dans les cercueils qui se trouve dans sa chambre secrète que personne ne sait ça veut dire que lui qu'il a besoin d'argent là l'argent là se positionne déjà là basse à l'attent même qu'il prend de l'argent dehors ou à l'essai de son fonds il repasse il pense que cet argent là pour lui positionner cet argent là dans sa chambre secrète là bas pour pouvoir faire des choses ça veut dire que lui si tu lui donnes de l'argent toi tu es dans le problème parce qu'il va aller t'envoûter et que tu n'aies plus rien après voici ce que le diable fait et voici ce que les sociétés secrètes de ce monde là sont en train de faire dans notre monde ce sont tous les qui appellent même à la malédition même car aussi la couleur de dieu me suit le pays mais il suffit seulement que nous les vrais chrétiens nous soyons là pour que le bon esprit de dieu puisse bien planer et que dieu puisse pardonner à tout le peuple quoi c'est pourquoi il faut que les chrétiens ce métier puis les fois chrétiens mon frère accepte jésus ça nous aide aussi et ce gars là il allait prendre tout simplement les deux millions de denairas là ça remplit ça comme ça et quand l'enfant est venu il dit franchement tu m'as jamais redemandé tu es le seul frère à ma femme que j'aime je l'aime donc moi je vais t'aider et au lieu de te donner un million de denaira je vais plutôt t'en donner deux et demi deux millions et demi deux millions et demi tu vas prendre ça pour monter tes affaires faut voir le jeune il est en joie maintenant avec sa maman parce qu'il était venu ce jour là avec sa maman la maman à la fille voilà à sa soeur et les deux c'est ton joie et mon beau oh je me suis j'ai donné un mariage à ma fille tu es jolie mouin la preuve de dieu nous dit quoi vous avez des yeux comme ça mais vous ne voyez rien vous avez des yeux mais vous ne voyez rien cet agent là c'est pas un agent simple ça a été travaillé déjà c'est là qui donne il a donné mais ça va revenir encore chez lui ça va même pas te servir à faire quoi que ce soit mais eux ils ne le savaient pas comme ils ont vu l'argent ce sont les vrais billets banques et puis ça sera les vrais billets banques ça sera pas des fois les vrais billets banques ça va dans ton nez la même jour à respirer encore ça va sortir c'est exactement ça et ce gars là ce jeune il a pris avec de bon coeur cet argent là et lui ne priait pas où il n'est pas jusqu'à sa vie s'il confiait ses projets à dieu peut-être que quand il allait prendre cet argent là il allait le voir dieu pour lui confier d'abord tout cet argent vous lui dit saigneur mon dieu que ton sang puis refuyer cet argent afin que moi je puisse réussir dans mes projets parce que sans ton approbation mon dieu je ne peux réussir et c'est la vérité si vous voulez réussir dans ce monde là soit vous avez du dans votre vie qui va vous aider à réussir ou bien c'est le diable qui va vous accompagner c'est comme ça ça marche choisir ton camp avec dieu c'est difficile c'est un peu dur tu amasses petit à petit mais tu avances avec sûreté alors le thé tu gagnes beaucoup au départ mais tu finis mal fais ton choix faire le bon choix aujourd'hui choisir de marcher dans les difficultés avec dieu mais sur tes suites on te dit que tu es vilain tu es sale si tu es ton parfum c'est pas bon on s'en fout de ça aujourd'hui on s'en fout de ça demain il faut marcher sur le bon chemin jusqu'au bout ah dieu va t'aider et puis beaucoup confie tout tes projets à dieu tout ce que tu as confie-le confie-le à dieu même si c'est petit et cet homme n'a pas prié sur cet argent là il ne t'intéressait même pas à dieu tu es jeune qui cherche pas dieu comment tu as fait pour réussir dans ce monde où il y a plus de plus en plus de méchantes personnes mais il faut essayer d'avoir vraiment besoin de dieu pour nous aider ah et ce qui est vraiment étrange c'est que cet homme il s'est tout simplement rendu en ville et avec quelques amis ils ont monté un business ça n'a pas duré il est revenu au village où est sa maman j'ai dit maman ce qui s'est passé dans ma vie là moi je n'ai jamais vu ça c'est qui s'est passé là même et puis je suis là même devant toi là je n'ai jamais vu ça maman dit mais qu'est ce qu'il ne va pas ça marcher ou bien c'est qu'est ce qu'il ne va pas dire moi c'est qu'il n'a pas marché on m'a dit ça c'est moi l'enfant il va ouvrir la bouche je vous dis le jeune va ouvrir la bouche je vous dis maman l'argent qu'on m'a donné là que mon beau m'a donné là l'argent a disparu l'argent a disparu tout ce que j'ai vu de l'été dit maman j'ai mis l'argent dans une caisse là-bas pour que ça puisse être un surgardé bien gardé mais l'argent a tout ce qui a disparu on sait pas où c'est parti là j'ai disparu comment tu as fait mon fils il dit maman je ne sais pas je ne saurais te l'expliquer mais ça a disparu c'est pourquoi je suis là devant toi je n'ai pas le maman et qu'est ce que je veux dire à ma soeur qu'est ce que je veux dire à ma grand soeur il dit ah franchement c'est dur mais faut qu'on dise quand même à notre beau ce qui s'est passé et à notre sais ce qui s'est passé parce que je te connais tu ne peux pas me mentir je ne peux pas me mentir donc je te connais voici comment ce dernier va encore retourner chez sa soeur avec la couvée de sa mère pour expliquer ce qu'il venait de se passer et quand il faut expliquer cela à son beau et à sa femme c'est-à-dire la soeur à ce dernier et m'intirait de passer plus tard il va dire ah tout cet avis qu'il lui a donné là c'est bon ça ne lui a servi à rien mais c'est pas bien c'est là sa femme va le calmer chérie tu sais tu es jolie il faut te calmer moi je te comprends moi j'ai du mal à y croire mais qu'est ce qui ne va pas avec mon frère mais qu'est-ce qui ne va pas avec mon frère je sais pas mais c'est mon seul frère si tu peux l'aider mais si c'est un million tu peux l'aider encore il faut le lui donner on va essayer de voir ce qu'il va faire avec il n'y a pas de soucis je vais le faire tu sais que je t'aime et je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes et effectivement il allait prendre un million encore dans sa chambre secrète pour venir donner à la femme pour qu'elle donne à son frère plus tard sa mère était contente encore et elle a redonné à son fils il a retourné à la ville pour monter les affaires la même chose encore est arrivée là même il nous restait jusqu'à rebiller de cet agent là dans la poche le reste a disparu waouh qu'est ce qui s'est passé ici cette fois ils ont dit que tout serait trop peut-être que ce sont les mystiques ce sont nos ennemis qui ne veulent pas nous voir réussir donc cette fois là il faut qu'on cherche Dieu et c'est la maman à ce dernier qui commence à parler comme ça les mamans parlent comme ça et les jeunes ils sont là ils ne savent même pas de quoi on parle ah c'est toi qui devait dire maman je cherche Jésus Christ moi je dis c'est le moment les papas qui disent souvent aux enfants je cherche Dieu ça m'étonne bon ça va aller et ce dernier a servi sa maman il a suivi sa maman ce jour la gloire à Dieu au moins l'enveillissant il a suivi sa mère et les deux se sont rendus à l'église voir un homme de Dieu pour qu'on prie et soumettre à l'homme de Dieu tout le problème tout ce qui ne va pas chez eux et le jour où ils sont arrivés chez l'homme de Dieu l'homme de Dieu l'a prié il a prié jusqu'à un moment donné il s'est arrêté et il a dit maman ton fils qu'est là là il est intelligent ce qu'il vous a dit par rapport à cet argent là c'est vrai ça a vraiment disparu il a dit ah bon ça a disparu mais ce qu'il a pris il a dit maman il dit maman l'homme il dit maman maman où vous êtes allé pour cet argent là s'il te plait dis moi parce que la personne chez qui vous êtes allé pour cet argent là cette personne là c'est pas une bonne personne il dit ah bon sérieusement qu'est ce qu'il ne va pas il dit cette personne chez qui vous êtes allé pour cet argent là c'est un ritualiste cet argent a été travaillé quel que soit la somme qu'il va vous donner même si c'est un milliard vous ne ferez rien avec ça va jamais ça va jamais vous produire du fruit et ça va retourner chez lui toujours il dit ah bon il dit ah bon mais c'est mon beau ah c'est ton beau en plus ok ça tombe bien ta fille là elle est là-bas à ce moment où je suis toujours dans ce palais là les gens se préparent à lui demander un truc et cette chose là va venir dans peu de temps mais occupons-nous du cadre de ton fils quand le jour va venir nous allons vous appeler et voici comment ce tombe-là va dire maintenant à son fils tu sais dis moi est-ce qu'il te reste un peu d'argent encore sur toi est-ce que tu as un peu de cet argent là sur toi encore il dit oui il dit ok prends le peu d'argent que tu as sur toi là retourne encore sur ton beau frère là et il faut lui dire il faut lui dire que franchement ça va retourner mais voici le peu que tu as il faut lui donner mais il ne faut plus retourner à cet argent sur toi il ne faut même pas garder un billet de cet argent là sur toi ne gagne même pas un billet de cette somme là sur toi tu as compris ? il dit oui je vais le faire quand tu l'auras fait tu reviens ici il nous aura prêt pour toi il ne va pas vouloir accepter cet argent là je te le garantis parce que chez eux quand il te donne de l'argent tu ne dois plus ramener ça parce que si tu les ramènes ils auront eux-mêmes des problèmes mais il faut t'arranger même si tu veux donner ça à ta soeur là-bas il faut lui donner elle va s'arranger pour donner ça à son mari là-bas mais toi ne reviens pas avec cette argent ici ne reviens pas avec cette argent ici il dit homme de Dieu j'ai compris tout ce que tu m'as dit je vais le faire quand cet enfant là était encore obéissant et il est retourné là-bas mes frères et soeurs quand la parole de Dieu nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices c'est ça tout ce qu'on te dit là on te dit à Jésus pareil comme ça la suite tu as entendu ça que ton coeur ne s'enducise pas il faut bien écouter et puis il faut tout mettre en oeuvre pour que tu sois en règle avec Dieu pour que Dieu puisse bien t'aider c'est comme ça que ça se passe l'idée de ton nom 28 Dieu nous parle de comment être béni tout ça lis la parole de Dieu seulement tu vas te découvrir c'est pas facile le départ mais à la fin tu vas rire parce qu'il y aura du miel et du lait humm extraordinaire ça et cet homme a obéi il allait tout simplement donner cet argent là à sa soeur et elle aussi elle a dit à son mari ce qui s'est passé et que son frère lui a révélé que lui c'était un ritualiste il dit ah c'est ce que ton frère a dit il me dit après l'avoir aidé après l'avoir donné 3 millions et demi de naira mais comment les hommes sont méchants comme ça comment les hommes peuvent-ils être méchants en fait c'est lui la même qui crée des problèmes aux gens là c'est lui qui a tendance à se jouer la victime à un moment donné genre c'est lui il n'a rien pour rien le sorcier qui tue les gens là ce sera celui-là même qui va venir faire pleurer mais plus que vous tous si t'as attaqué la nuit le matin va venir être le premier à te dire te poser la question de savoir est-ce que ça va chez toi est-ce que tu vas bien est-ce que ça va tu es sûr que ça va c'est comme ça ils font faut les mettre le feu dans la prière faut les mettre le feu on rigole pas à l'instant c'est ici il y en a et cet homme là il n'était pas content de recevoir cet argent et dans sa secte aussi là-bas il avait commencé à avoir des problèmes mais de l'autre côté ce jeune homme là était retourné sur ce homme de Dieu et l'homme de Dieu après avoir prié pour lui l'homme de Dieu lui a dit je sais que tu es intelligent et tu as juste besoin d'aide moi en matière d'argent je n'ai pas grand chose mais le peu que j'ai là je vais te le donner et tu pourras collecter avec le peu que tu as pu avoir avec tes petits travaux par ci et par là va monter une affaire même si c'est une petite affaire monte-la monte-la en ville Dieu va faire quelque chose Dieu va faire quelque chose ah mes frères sœurs un homme de Dieu tu vas venir va prier pour toi et tu vas donner même de l'argent pour faire tout pareil et puis il met sa foi même devant même si tu es un gamin qui n'a pas de foi là tu vas croire au nom de Dieu ah au moment où tu viens me vois je t'ai dit tiens l'argent là prends cet argent là mais ça je pourrais prier pour toi prends cet argent mais là ça va être le peu que tu as je n'ai pas grand chose mais tu dois le peu que j'ai va ça va pour Dieu je fouille ah cette action m'a même touché et effectivement cet homme de Dieu avait vraiment bien vu c'est celui-là qu'il avait parlé ah quand il l'a semé sur ce terrain là même où on construit ce champ là qui est la vie de ce jeune ça a pas duré ça a produit du fouet quelques temps plus tard ce jeune homme qui est allé en ville en empruntant un véhicule il est revenu au village avec une moto c'est à ce moment on a vu que ça commence bien et que Dieu a tenté de faire quelque chose d'intéressant dans sa vie et il allait raconter à sa mère tout ce qui s'est passé et combien de fois les choses se sont bien passées en ville cette fois l'argent n'a pas disparu l'argent est resté il a monté une bonne affaire qui était de produire du fruit et comme ça marche il s'est dit qu'il fallait acheter quelque chose pour ce transport il n'a plus de temps il n'a plus de temps il n'a plus de temps donc il a acheté une mobilette qu'il utilise pour ce déplacement et pour venir même chez ses parents qu'est ce qu'il va faire il va venir avec ses véhicules et acheter des pains jolies 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 pour sa mère et offrir des cadeaux à l'homme de Dieu pour se souvenir de lui en commençant d'abord pour lui rembourser son argent et ajouter une somme d'argent qu'il va aussi l'aider ah ma frère et soeur ça c'est être reconnaissant quand Dieu fait un truc super épais joli pour toi là mon frère il faut être reconnaissant ma soeur il te dit il faut être reconnaissante Dieu t'aide comme ça et puis toi aussi tu es là dans ton coin oh 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 Seigneur Jésus qui est joli merci mais toi même tu ne fais même pas un geste pour aider quelqu'un aussi comme Dieu t'a aidé ce n'est pas bien il faut se souvenir même de certains hommes de Dieu ou des hommes de Dieu qui ont prié pour vous qui vous a aidé dans la marche avant Dieu ça existe il y a des bons hommes il y a beaucoup de faux hommes mais il y en a des bons aussi si tu as rencontré un gars qui a prié pour toi et puis ça a changé ta vie là ou encore Dieu intervenu dans ta vie c'est qu'il faut être reconnaissant à Dieu tu peux envoyer lui ou donner quelque chose qui va aussi l'encourager dans son travail il faut les encourager les gars comme ça qui vous aident là il faut les encourager les soutenir qui n'a pas besoin d'argent ici qui n'a pas besoin d'argent ici tout le monde a besoin d'argent mais si tu lui donnes ne serait-ce qu'une somme d'argent une somme d'argent juste et signifiante lui il va se dire que vraiment toi tu as fait quelque chose de bien parce que tu t'es souvenu de ce que Dieu a fait pour lui c'est ce qu'on demande et ce jeune a bien fait voici comment il a commencé à réussir et évoluer et sa soeur même sa grande soeur elle était étonnée de savoir que son frère a commencé à réussir après que toutes ces histoires se sont produites produites et il servait il s'est elle était étonnée la même raconter cela à son mari il lui a dit ah chérie c'est chaud mon frère à qui tu as gagné trois millions et demi de dénérats et puis ça ne l'a pas marché aujourd'hui il a été étonné de réussir grâce à l'aide à un geste juste insédition d'un homme de Dieu il dit mais ah ça marche pour lui il dit ah c'est bien mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi aussi parce que il y a une autre personne qui était venue aussi pour me voir pour me dire pour me ramener mon argent pour me dire que moi c'est moi je suis à la base de ce problème parce que l'argent que je lui ai donné aussi c'est de l'argent sale ah elle dit tu dis quoi qu'est-ce que la personne t'a dit que c'est de l'argent sale après tout ce que tu as pu faire pour elle elle dit que c'est de l'argent sale c'est quoi ça qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ah chérie oh c'est pas bien elle aime le gars le gars aussi l'aime mais il ne lui a pas dit qu'il appartient désormais à des groupes de ritualistes et que c'est de là-bas maintenant que lui vient son argent et que tous les problèmes qu'il a là ce sont des problèmes qui sont de toute façon normaux ça doit arriver parce que ça fait partie de son rituel de son contrat avec le diable ses richesses parce que lui quand il vous donne son argent il prend votre chance ou encore ce qu'on appelle votre étoile et voici que un jour va venir où ils vont maintenant le dieu qu'il adore là va maintenant lui dire que pour lui donner de l'argent il faut qu'il fasse un sacrifice peut-être ce sacrifice là soit peut-être paralysé lui-même ou bien offrir sa femme un sacrifice il dit il regarde son ami il dit mais il dit mais mon ami c'est pas ce qu'on s'est dit c'est pas ce qu'on s'est dit c'est pas ce que tu m'as dit il dit tu sais je ne pourrais pas tout dire mais quand tu avais besoin de fortification tu voulais être fortifié tu étais soucieux il fallait faire quelque chose c'est pourquoi je t'amène ici il dit mais maintenant on me demande de me tuer tuer ma femme comment je fais peut-être qu'il parlait là on lui a dit qu'il y a 3 jours pour le faire sinon tu seras paralysé waouh et cet homme est tombé paralysé aussi en fait il s'endormait avec sa femme et tout de suite il a eu un rêve qui tournait mal et notamment ce rêve là tournait mal cet homme il s'est réveillé en susseaux même en criant il a crié qu'il était mort de toute façon le poursuivait en lui on voulait chercher à le tuer dans son sommeil AH qu'il s'est réveillé il essayait il se disait qu'il était mort qu'il n'était pas en vie donc pour vérifier s'il est en vie ou bien il est mort là oui ce qu'il doit faire c'est de marcher aller prendre de l'air regarder dehors et essayer de toucher les choses voici vraiment peut-être lui il s'est dit qu'il continue à avoir des rêves quand le temps de la fin de ces gars là arrive là comme ça là c'est pas chez eux parce qu'ils sont entrés dans une dimension pas possible et ce qu'ils sont fait là c'est pas bon du tout et voici que il essaie maintenant de se lever de se lever de son lit il essaie de bouger ses pieds ça ne marche pas il essaie de bouger les jambes ça ne marche pas il essaie il essaie ça ne marche toujours pas on me voit ça rend compte là ses deux pieds sont endommagés il ne peut plus marcher ils se retrouvent sur une chambre sur une chaise roulante et puis ses deux pieds commencent à se décomposer tous ceux ils ont appelé le docteur le plus fort de la planète le monsieur dit il ne peut rien faire ce qu'il peut faire c'est de l'amputer c'est de l'amputer les pieds il dit tout sauf ça tout sauf ça c'est à ce moment là son ami est venu plus tard le prendre encore ils l'ont soulevé dans cet état là pour l'amener vers les dieux qu'ils adorent dans leur rituel il est responsable de cette histoire de regarder il lui a dit tu sais donne ta femme seulement et tout de suite tu vas retrouver tout ton état il dit ok j'ai compris mais pour être sûr que ça va marcher je veux être guéri tout de suite tout de suite il dit tu veux défier mon dieu et ce dernier a pris sa baguette magique son bois magique et il a balancé son pouvoir sur les jambes de ce gars tout de suite le gars qui était paralysé parce qu'il a paralysé qu'il se trouvait sur son pied c'était un démon qui était assis dans ses pieds qui l'empêchait de marcher donc il a retiré ces deux mots tout simplement et cet homme a commencé à marcher normalement tous ses pleurs ont disparu hein pendant ces temps là l'homme me dit que ses parents à cette fille a été allé voir cet homme me dit qu'il avait appelé ses parents pour lui qu'il y a un truc qui va se passer c'est que ils vont demander à ce dernier là de sacrifier votre fille donc amener votre fille ici en urgence Dieu merci il l'a fait et la maman a appelé sa fille et sa fille aussi est venue quand elle est arrivée là elle même s'étonnait qu'elle même l'homme de Dieu n'a même pu se parler ici elle était même fâchée c'est à ce moment-là l'homme de Dieu lui a dit tu peux c'est vrai quand tu l'as marié il t'a envoûté c'est pourquoi tu ne comprends pas mais regarde que je tente de te dis en foutre aujourd'hui au nom de Jésus maintenant regarde il va t'appeler tout de suite ton téléphone va sonner dans pas longtemps et il va te dire de venir à la maison en urgence en fait ils lui ont donné un truc il doit positionner cette chose là sur toi s'il positionne ce foulard là sur toi tu vas t'endormir mais tu vas l'esprit jamais te relever c'est la mort elle dit non je crois pas je crois pas pendant qu'elle était elle était en train de dire je ne crois pas c'est pas possible c'est mystique c'est pas réel parce que c'est vrai voici que son mari l'a appelé et c'est donné l'a appelé vraiment et il lui disait de venir à la maison exactement comme ce que l'homme de Dieu a tenté de lui dire des raisons de Dieu on en a besoin quand même nous devons prier pour que Dieu nous aide aujourd'hui je me rappelle qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a Ah, franchement, je dois venir à la maison, mais ma maman m'a appelé. Elle aussi m'a dit de rester chez elle pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours-là, on doit faire un truc urgent. Afin, pendant ces 7 jours, eux, ils devaient tout simplement prier. Et pendant ce temps-là, elle, elle ne doit pas rejoindre son mari. Parce que si elle retourne à la maison, elle est morte. Elle est morte. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle aime son mari. Elle risque de perdre son mariage. Parce qu'elle a quitté la maison. Si son mari va prendre une autre femme aussi, elle serait dans le problème. Et c'est là qu'elle va se retrouver dans les thylènes, dans les complications. Ah! Comment je vais faire? Et son mari, plus tard, dans sa colère, il va venir lui-même. D'aller chez les parents à cette fille-là. Et quand elle va arriver chez les parents à cette fille, au lieu de descendre, au lieu d'arriver à la chaise roulante, il va arriver avec ses pieds intacts, en bon état. Ah! Quand elle va avoir son mari ainsi, elle va même se tourner. Elle va dire, mais... Qui t'a guéri? Comment ça veut dire que tu marches à nouveau comme ça? Qu'est-ce que tu penses dans ta vie? Tu vas dire, oh, il faut laisser ça. Moi, je t'aime, je veux que tu retournes à la maison 7 jours. Si tu ne retournes pas à la maison pendant les 3 jours que tu suis, ou encore avant les 7 jours, je vais te laisser ton meilleur poignot de femme. Elle aime son mari. Elle ne veut pas le perdre. Elle le regarde, il est joli. Elle l'aime déjà. Ah! Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ce n'est pas un démon. Pour que je n'ai pas peur de lui. Mais elle ne sait pas que son mari, qu'elle l'aime. Depuis tant d'années, il ne lui a jamais dit que lui, il n'était plus la même personne. Et qu'il était devenu un occultiste. Ce n'est plus le même homme. Et voici que les jours vont se couler. Elle aussi, elle va rester chez ses parents. Parce qu'elle a vu l'état-mère de son mari. Elle a commencé à croire ce que l'homme-même lui disait. L'homme et Dieu lui disaient. Et c'est là que son mari va envoyer son meilleur ami. Son meilleur ami sorcier là. Vers eux là-bas. Lui, il va l'amener vers eux dans sa famille. Pour pouvoir négocier avec sa femme pour qu'elle arrive à la maison chez lui. Pour que lui, il puisse la tuer, la sacrifier. Afin de rester toujours riche et en bonne santé. Avec les pires marchés toujours. Sinon, après les 7 jours, lui-même, il va perdre la vie. Là maintenant, c'est soit lui, il meurt. Ou c'est la femme qui meurt. Et il doit choisir. Voici le temps secours. Son ami qui l'a envoyé là-bas là. Il a tout fait. La femme dit. Tu es jolie hein. Mais moi là, je préfère rester en vie. Je ne retourne pas. Bon, écoute. Si vous voulez que je retourne là-bas là. Attendez juste les 7 jours là. Elle dit, attendez juste les 7 jours. Après les 7 jours, je retourne chez mon mari. Quel est le problème ? Il dit, ok, il n'y a pas de soucis. Mais ton mari, là, si tu ne veux pas chez lui, je suis son ami. Il va te dire. Il veut prendre une autre femme. Donc, viens à la maison. Son ami. Il veut aussi tout mettre en œuvre pour que la fille revienne à la maison. La fille dit, c'est que tu nous dis, c'est vrai. Mais juste attendez les 7 jours seulement. Attendez juste les 7 jours seulement. Vous attendez les 7 jours. Et puis c'est tout. On doit juste faire un truc intéressant ici. Je suis même en jeûne. Je ne dois pas trop parler comme ça. En fait, cette femme traversait un moment de jeûne. Sur la prescription de cet homme là. Et elle attendait ces 7 jours-là. Mais le diable venait à chaque fois. Le diable venait à chaque fois. À chaque fois, le diable envoyait ses agents pour essayer de les persuader de faire quoi ? De retourner sur le mauvais chemin. Pourquoi la maison ou la mort l'attend ? Mais la femme, la fille, vraiment, elle voulait tout faire pour mettre en œuvre. Pour retourner là-bas. Même elle allait voir sa soeur. Pour dire à sa soeur, franchement, « Tu sais que je t'aime. S'il te plaît, je vais fuir. Il faut me soutenir dans cette histoire. » La soeur lui a dit « Moi, je t'aime. Je vais bien t'aider. Mais je ne veux pas que tu quittes ici, que tu ailles mourir là-bas. Ma soeur, s'il te plaît. N'y va pas. Mais viens à la maison. La guerre. » Et quelques temps plus tard, l'homme que son mari va recevoir la visite de ce homme mystique chez qui il était allé. Et ce homme mystique va apparaître là. Et ce homme va lui dire « Mais on t'a demandé de sacrifier ta femme. Ça fera bientôt sept jours. Tu sais qu'après les sept jours, tu vas mourir. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il va pas avec toi ? » « Pourquoi est-ce que tu ne nous donnes pas ta femme ? » « Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. On te l'a déjà dit. » Et c'est en ce moment-là. Ce téné va décider d'aller prendre une autre femme. C'est-à-dire une prostituée. Il va me laisser la prostituée à la maison. Et il va se dire qu'il va offrir la prostituée à un sacrifice. Pour que lui, il puisse juste rester en vie. C'est-à-dire qu'il va falloir donner la prochaine prostituée. Mais tant que la prostituée est arrivée là, dès qu'il a commencé à causer avec elle, tous ces dieux, ça, ce dieu qui l'adore, c'est-à-dire ce féticheur, ce homme mystique-là, il est tout de suite apparu devant lui. Et lui seul pourrait voir, pourrait même voir cet homme mystique. Et devant la prostituée, il a commencé à parler tout ceci. Lui voit cet homme, mais elle, elle ne le voit pas. Et il lui dit, « Ah, tu m'as demandé de sacrifier ma femme, mais je t'envoie, quelqu'un d'autre. Il faut l'accepter. » Il dit, « Non, c'est ta femme, on veut. Sinon, tu vas mourir. » Dès que la prostituée, elle t'a dit, « Ah, je dois sacrifier quelqu'un d'autre. » C'est à moi que je te laisse sacrifier aujourd'hui, là. Le travail que j'ai fait là, c'est comme ça, ça m'expose à des dangers. Il faut la voir en train de fuir maintenant la maison. Il faut la voir en train de fuir maintenant la maison. Elle est sortie en courant. Et comme ce homme a vu qu'il lui restait maintenant peu de temps, il a commencé à savoir s'il pourrait utiliser d'autres moyens pour pouvoir renverser la malédiction. C'est ainsi qu'il va se rendre tout simplement sur un autre foot-shirt. Et qu'est-ce que ça reste ce foot-shirt-là ? Ce foot-shirt-là, lui aussi, va lui donner un pot. Et ce pot-là, c'est un pot magique. Il a dit de prendre ce poids et d'aller positionner ce pot-là juste à côté de l'ancien pot que lui a donné tout simplement ce ton mystique qu'il allait voir. Ah ! Mais que va-t-il se passer ? Dès qu'il est arrivé là-bas et qu'il a reçu ce pot, ce foot-shirt-là a dit d'être venu le voir après trois jours. Le troisième jour, ce qui s'est passé, c'est que quand il est retourné là-bas, il a trouvé le foot-shirt-là mort. C'est-à-dire le dieu qu'il a été allé prendre là, le premier dieu, le démon, il a été allé reprendre là, il n'a plus puissant que son foot-shirt, il l'a tué. Quand il a vu ça, il a vu que vraiment, là, ça devient chou, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que ce dernier-là, il a tout simplement retourné sur les parents à sa femme. Permettez que nous coupons la lame. Waouh ! Ok, nous sommes de retour en retour. C'est-à-dire que ce dernier-là, il a tout simplement rejoint sa femme au village là-bas. C'est-à-dire là où il s'amène c'est tout avec sa femme. Et il s'est prosterné devant sa femme et sa mère en même temps. Et il a commencé à se confesser. Il dit chérie, 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 pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi chérie. Pardonne-moi. Comme les gens le disaient, comme ton frère ou encore le pasteur à ta maman a dit je suis effectivement un ritualiste. On m'a demandé de te tuer. On m'a demandé de te sacrifier. Je ne voulais pas le faire mais je dois le faire. Je ne voulais pas le faire mais je dois le faire. Donc chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi qui parlait là. On ne sait pas d'où est venue une force. Ça l'a coulé là. Il est en train de mourir. Sa mère tout de suite est allée appeler l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse venir pour essayer de voir ce qu'il peut faire par rapport à cette situation. Quand l'homme est venu et qu'il a vu cet homme, lui aussi il a reconnu cet homme me dit « Ah, mais toi je te connais ! » Bon, il a pris plus rapidement pour chasser les démons. Le mauvais esprit a disparu et cet homme se réunit à parler. Tout allait bien. Et il a commencé à se confesser. Il dit « Mais toi je te connais ! » Sa femme regarde-moi. Il me dit « Mais homme de Dieu, comment tu connais mon mari ? » C'est ça un seul homme et Dieu lui a dit « Ton mari était venu me voir ici un jour dans ce moment de difficulté. » Dieu lui a dit que Dieu allait le bénir mais il devait attendre son temps. Il devait amasser petit à petit et avoir confiance en Dieu. Mais lui, il a préféré marcher sur sa propre voie. Qu'il nous explique ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là ce jeune homme se tombe tout simplement mis à expliquer ce qui s'est passé et comment son meilleur ami l'a conduit sur le diable où il a fait un pacte. Et c'est qu'est étrange ce qu'on lui demande maintenant de tuer sa femme. Et il a expliqué comment il a donné des agents à son frère et ça n'a pas marché. Et pourquoi il dit que son frère n'est pour rien. « Hein ? Quoi ? Comment ? Serieux, de quoi tu parles ? Chérie, tu es jolie. Mais pourquoi tu voulais me tuer ? Ce n'est pas lui qui t'appelait bébé, bébé. Toi bébé, c'était ritualiste mais je ne sais pas. Mais il faut et ça, nous devons nous réveiller aujourd'hui. Nous devons nous réveiller ! » Ce sont des choses qui arrivent et cet homme, décidément, il était venu sous le temps de Dieu pour se répandir, se confesser. Parce qu'avant la délivrance, il fallait que cet homme se confesse. Comme il l'a fait, le processus de délivrance a commencé. Mais pour que la délivrance soit parfaite, il faut obligatoirement qu'il aille rendre quelques tours dans sa maison afin de détruire tout ce qui le lit à tous ces faux dieux qu'il allait voir. Ou encore, c'est le faux dieux qui veut le tuer. et il leur reste seulement peu de temps puisque il se trouvait maintenant proche du septième jour. C'est ainsi que ce tombe du Dieu et ce tombe, ils couraient. Chacun, ils ont porté deux véhicules même. Et ils essayent de retourner sur celui-là, c'est-à-dire à la maison. Mais pendant qu'ils essayent de retourner à la maison, ils étaient là même d'observer par ce tombe mystique à la distance. dans sa caméra mystique. Et cet homme mystique là, il essaie de le bloquer sur le chemin. En même temps, il essaie d'envoyer quelqu'un, c'est-à-dire son meilleur ami, pour retourner dans la maison de Soudanier afin de prendre le pot, récupérer le pot qu'il lui a donné. Parce que dans ce pot-là, c'est tout son âme. Si seulement on casse ce pot-là, le gars va mourir. Ce tombe va mourir. Donc, il veut le tuer avant qu'il n'arrive pour détruire le pot. Parce que si le temps veut détruire le pot, ce sont eux qui vont mourir. Dans eux aussi, leur vie était en jeu. Il fallait voir son meilleur ami de l'autre côté là-bas essayer de courir pour aller vers sa maison. Il n'a pas d'un véhicule. C'est-à-dire une bicyclette. Maintenant, son ami aussi. C'est-à-dire celui-là qui est venu voir ses parents. nous aussi, il avait l'homme de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que ce temps mystique là-bas bloqué spirituellement pendant leur voiture. Ça ne voulait pas. Ça dit, en chemin, ça s'est arrêté. L'homme de Dieu va se débrouiller aussi pour que le véhicule puisse marcher. Il faut toucher le moteur. Prouiller sur le moteur, ça arrête de marrer. Tout ça, c'était long. Il y avait un véhicule qui passait. Ils ont apporté un autre véhicule pour essayer de retourner là-bas. ça se bloque en chemin. Ils ont apporté un autre véhicule. C'était tellement difficile. Et au moment où ils se rencontrent et ils sont retournés, ils sont arrivés effectivement sur le lieu à la maison et ils vont trouver maintenant son meilleur ami avec le pot en question qu'il a pris, il a soulevé. Dès qu'il a vu, il dit « Ah, tu es mon meilleur ami, regarde, le pot que tu as dans la main là, que tu veux prendre pour aller donner à ce fédicule-là, si tu te perds, donne-le-moi. C'est ma vie qui est en jeu parce que si tu le détruis, ce n'est pas bon. Son meilleur ami qu'il a initié là, qu'il a envoyé dans ses terres secs, lui aussi, il a vu et il a dit « Mais si je te donne le pot aussi, moi je suis mort. Tu es mon meilleur ami, mais je dois choisir entre toi et moi. Moi je préfère vivre et toi tu vas mourir. » Et il a lancé ce pot-là sur le sol. Tout ce pot-là s'est cassé. Dès que ce pot-là s'est cassé, il y a eu une explosion. C'est magique, c'est son scénéry. Il y a eu une explosion. Et cette explosion-là, a fait que son ami est tombé, il est mort. C'est-à-dire, ce n'est pas celui-là qui doit mourir. Pourquoi il n'est pas mort ? C'est tout simplement parce qu'on vous a dit que ce dernier était allé prendre un autre pot sur un autre futur. Et ce futur était même mort. Mais ce pot-là, il avait gardé au même endroit, c'est-à-dire juste à côté de l'ancien pot, c'est-à-dire le pot où se trouvait lui-même son âme ou encore la puissance qu'il est maintenant en vie ou encore qu'il maintenait sa protection. Parce que pour être bien protégé pour eux, il fallait tout simplement allérer son âme de son corps pour mettre ça dans ce pot-là. Et une fois que ça se trouve-là, lui, il va rester toujours en vie tant que le pot l'envie et sera bien protégé. Même si vous lui lancer un sort, ça ne va pas marcher. Voici comment il était protégé. Voici comment il s'était protégé. J'hallucine ou quoi ? J'hallucine ! Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et tout de suite, il est rentré dans la maison pour récupérer le pot puisque c'était le seul et le vrai pot. Heureusement que son ami et son meilleur ami s'est trompé. Mais ici, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que son meilleur ami, vraiment, c'était un faux gars. Les amis qu'on a, ce sont des voisins, ils vont lui dire en même temps. Si vous êtes face à une situation où on doit tuer quelqu'un, où l'autre vous doit mourir, chacun va chicher s'est sauvé son âme. Chacun va chicher s'est sauvé. Ne vous parlez quelque chose, ayez confiance en Dieu, lui au moins, il a esprit, il a esprit, il va vous aider. Il va t'aider, ma soeur, il va t'aider mon frère. Ah ! il a pris le vrai pot. Quand il a pris le vrai pot, il s'est tout simplement mis à prier. Et quand il s'est mis à prier, nous aussi, il devait faire le même geste que le meilleur ami a se donner. Et il a prié, il a brisé tous les liens qui lui disent se tombe à ce pot. Et il a pris le pot du haut vers le bas. Et j'ai dit, il a pu soulever le pot et il a laissé tomber le pot. Avec force, accompagné par la puissance de Dieu. Tout de suite, le pot s'est prisé. Quand le pot s'est prisé, le fétiche qui était trouvé à la dernière de ce pot qui était petit, minuscule, ce fétiche a émis un oiseau grand comme ça mais mort. Tout de suite, le féticheur de l'autre côté, il a pris un coup. Il est tombé là-bas. Et toute sa puissance avec lui. Lui aussi, il est mort. Waouh ! Et quand il est tombé là-bas, il est mort. Ce dernier, lui, il s'est rétabli. Et toute la malédiction qui avait été prononcée sur lui est tombée grâce à la prière. En ce moment, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que la protection que tu es allé chercher sur le diable, tu n'auras pu la voir en venant à l'église, en venant sur Dieu. Mais comme tu t'es confié en l'homme, l'homme ne peut pas t'aider. Donc, il t'a donc conduit vers celui-là même qui prétend être son mentor. Et c'est le diable lui-même. Et c'était le diable qui était allé voir ce jour-là. Et ce diable-là nous a communiqué la malédiction. Et c'est cette malédiction-là qui les a suivis ainsi. Il a fallu que cet homme-là retourne sur Dieu afin qu'au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus puisse tout simplement briser la puissance qui se trouve dans ce pot afin que lui puisse être libéré. Mais il fallait qu'il soit libéré également de tous les liens qui les lient à ce démon-là. Ça veut dire que toi qui regardes cette vidéo aussi, tu as passé sur un féticheur et tu as donné un truc mystique même si c'est une bague de protection. Pour pouvoir protéger par Dieu, il faut forcément que tu renonces à cette bague-là, renonces à ce Dieu-là et tu abandonnes cette bague-là. Tu comprends? C'est exactement ce qu'il faut faire. Tu dois le voir l'homme de Dieu et tu dois te confesser, tu dois te dire tout ce que vous avez fait là-bas, tu dois tout révéler. Tu dois tout dire, tu dois te confesser. Beaucoup de personnes doivent se confesser pour être libérées. Même si tu avais des rapports avec des femmes la nuit, des femmes sirènes que toi-même, tu connais, tu es le seul à la voir. Tu dois te confesser, tu dois tout ça à Dieu. Si tu as laissé un féticheur, si tu rencontres un vrai homme de foule, il faut te confesser, il faut dire que tu as vu un féticheur, on t'a donné telle chose, voici ce que tu as fait. Tu as détruit la vie des gens avec, tu dois te confesser et tu dois te confesser et te chercher à demander à recevoir le pardon de la vie des gens qui t'a détruit, le pardon des gens qui t'a détruit. Vraiment, nous allons vous dire, ce sont des choses qui arrivent. Les gens vont se protéger parce qu'ils ne veulent plus retomber dans la pauvreté. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que Job, il était riche. Maman, tant qu'il était riche, il était bien protégé. Il était protégé par qui? Il était protégé par Dieu lui-même. C'était Dieu qui le protégeait. Et il avait confiance en Dieu dans toutes les dimensions. Il avait tellement confiance en Dieu que pour ne pas désobéir à Dieu, il offrait des sacrifices à Dieu, même pour que ses enfants soient bien. Mais le diable était mauvais. Un jour, il allait à Dieu où Dieu était là et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait détenir l'amour de Dieu et de cet homme. En l'aménage, Dieu a lui demandé même de tester le gars. Et Dieu lui-même, comme il a confiance à son enfant, il a testé. Il a permis au Job de l'attaquer de toutes les manières. Mais sans que le gars puisse faire atteindre à sa vie. et c'est qu'il est étrange que cet homme-là, Job, est retombé dans la pauvreté. Mais est-ce que la pauvreté dans laquelle il était retombé même quand il avait perdu ses proches-là, est-ce que ça l'a mené à abandonner le chemin de Dieu? Non. Ça veut dire que quand on marche avec Dieu, on en se retrait vraiment. Même si tu perds ta richesse, si tu as Dieu dans ta vie, tu as plus que la richesse. Et la vraie protection se trouve en Jésus aujourd'hui. parce que c'est lui seul qui peut nous protéger par son sang et sa puissance. C'est le fils de Dieu que voulez-vous? Il est extraordinaire. Donc toi, tu dois confier ta vie à Dieu. Et même quand Job a perdu toutes ses richesses et tout ce qu'il avait perdu à cause de tout ce que le Dieu avait fait dans sa vie, quand le temps s'est écoulé ou encore le temps de Dieu est venu, Dieu a agi pleinement dans la vie de ses tomes. Et ses tomes m'ont retrouvé même deux à trois fois même plus que ce qu'il avait perdu. Oui! C'est parce que Dieu est bon et c'est celui-là même qui peut nous bénir. Aujourd'hui, le diable peut te bénir. Il peut même te présenter une certaine protection. Mais celui-là même qui peut te protéger efficacement, c'est Dieu. Lève-toi et marche et va à la rencontre de ton Dieu parce que lui seul peut t'aider, lui seul peut te protéger. C'est ce que tu es d'accord avec moi. Si tu n'as pas abonné, c'est abonné, mets ta cloche pour l'activer et si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ici, vraiment, félicitations. Faire une heure des vidéos, ce n'est pas facile. Il y a des esprits qui sont tous de nous qui nous attaquent mais pendant que nous sommes tentés de faire des vidéos, on ne peut pas vous dire ça mais vous voyez déjà que c'est chaud. Mais Dieu merci, Dieu est là pour nous soutenir. Il n'y a même pas du ciel sur mon front mais j'ai du mal à y croire. Comment c'est possible? C'est parce que Jésus est mon seul sauveur. Il peut être un sauveur, il faut l'accepter dans ta vie. Quand tu es jeune, ah, il faut assez avoir Dieu de ta vie. Ne dis pas ah, l'église c'est pour les yeux. Mon frère, il nous a l'air de dire il y a des sorciers qui sacrifient même des jeunes aujourd'hui. Dans ta vie à Dieu, oublie tes histoires de broutage que tu es train de faire là. Reviens vers Dieu, tous tes fétiches tu as utilisé même pour faire des gbagbagis. Mon frère, abandonne ça, tout ce que tu as dit de faire c'était de fatiguer. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Clique sur la cloche sur la TV, partage cette vidéo à quelqu'un ça va l'aider et clique sur j'aime si c'est qu'à tu. Que Dieu bénisse c'est pour ça. Vous pouvez également nous soutenir en cliquant sur Yanskebon, vous aurez accès à notre base d'accueil. Vous allez voir Yanskebon2, Yanskebon3, c'est extraordinaire. Si vous voulez également nous soutenir par le temps, en dessous de cette vidéo il y a une description où vous allez voir toutes les informations. Vous pouvez nous soutenir sur ces pommes-là Paypal et Western Union. Que Dieu bénisse c'est pour ça. Prenez soin de vous et que Dieu veut sur vous. Regardez, soyez la lumière du monde. Nous sommes jeunes mais puissants pour le Seigneur. Let's go. Pour parler de la prochaine vidéo, ça va être chaud. Merci. Voilà. Que Dieu bénisse frère et soeur. Souriez un peu quand même.